Oh la 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 Bon ça va niveau late game ils veulent pas plus Là en draft elle a dit qu'elle est kiffa mes clans la 3 Ouais Alors Z c'est le pire truc hein Parce qu'il y a une lue en plus en face C'est vraiment le pire J'avoue que c'est le pire Tu vas être en 0, 2, 0 Prends ton main, prends ton main Moi je t'aurais prévenu hein, tu fais comme ça mais C'est le match choice Ah t'es moi Le Z tu prends pas de létalité Tu prends pas de létalité Tu prends Ex-drinker peut pas te faire one shot par le vega Et après tu pars genre Coupé noir ou Ouais Dominique, ils ont pas d'huile Non leur huile pue un peu La merde, ouais Tu vas pouvoir prendre Dominique Hop là, salut Okonaï Re, salut Toucan Bienvenue dans le coach abonné de la semaine Gold Platinum Le dernier de l'année Exact parce qu'il n'y aura pas la semaine prochaine Merci de me le rappeler Parce que ce sera le 30 décembre Ce sera les préparations pour le nouvel an Du coup, on a pris journée off Parce qu'il y aura moins de monde Et puis voilà, il faut profiter un peu des fêtes D'ailleurs, la vidéo sort le 24 décembre Du coup, on vous souhaite de joyeuses fêtes Profitez-en avec vos familles Et ayez plein de RP pour vos skins Du coup Les équipes On va regarder les équipes A la top lane, nous avons un Malphite Vraiment le gros rocher Qui va contrer tous les champions AD Donc en plus, il est contre un Yasuo Yasuo qui risque d'avoir beaucoup de mal contre le Malphite A la jungle, nous avons un Xingzau Tiers Top tiers Du moment Vraiment un jungle super fort Si vous cherchez un jungle Je vous le conseille fortement Contre un Gragas Que je vois Plus beaucoup Bizarrement On va voir ce que ça donne Donc il est AP A la mid lane, nous avons un Vegard Contre un Z Donc Z Qui va avoir l'avantage Sauf que Vegard va pouvoir Prendre de l'armure Vu que l'équipe adverse est quand même Avec beaucoup d'AD Et à la bot lane, nous avons une Vayne avec une Lulu Contre une Tristana Et un Tariq Du coup Les deux bot lanes font très peur Les deux bot lanes font très peur Et c'est marrant parce que Bon, il y a Lulu qui va un petit peu Arras Et qui va faire un petit peu chier Ah ouais, en plus, c'est jouer avec Ayri Ça va être un petit peu relou Mais je sais pas si t'as joué un petit peu Toucan A la bot lane Mais J'ai l'impression que c'est la bot lane Qui va Arras le plus Avec une Zaira Brande, Janna Même Janna maintenant C'est devenu tellement Pété Et quoi c'est Là Et là regarde Là t'as le combo avec Tristana et Tariq C'est à dire que dès que Tariq met son shield Sur Tristana Bah Tristana peut jump Et stun n'importe qui en fait Là faut faire attention Regardez Le Yasuo là Bon Ouais Il a du flash C'était dangereux Mais là le malfit Il s'est fait peur Parce qu'en fait Il était niveau 1 Il avait pas respecté Le niveau 2 de Yasuo Heureusement qu'il a sidestep La tornade Parce qu'il aurait pu prendre Déjà midlife En train Heureusement que son jungler Était là Sauf que là C'est montré Ça donne beaucoup d'informations Pour Gragas Et l'équipe adverse Du coup voilà Après Yasuo a fait quand même Craquer son flash Après ils vont utiliser Cette information en fait Voilà Bref Faut voir Du coup Ah mais c'est Shiro qui joue Tariq Oui Shiro qui est modérateur Discord Qu'est-ce que je voulais dire Oui pour toi Les deux équipes Il y en a une En tout cas moi je veux dire Mon avis Celle qui va potentiellement Gagner via la draft C'est l'équipe bleue L'équipe avec ZingZao Ils ont vraiment une compo De team fight Hallucinante Je sais pas Parce que Shiro Je l'ai pas mal Briefé sur Tariq En fait Quand j'y pense D'accord On a beaucoup parlé Du coup Il a beaucoup joué Avec moi d'ailleurs Après je sais pas Comment est-ce qu'il va jouer En fait L'équipe rouge Ça peut fonctionner En team fight Si vraiment Ils font aucune erreur Et qu'ils ont une très très bonne synergie Je vois bien Gragas foncer dans le tas Qui fait R sur 2-3 personnes Il y a le Yasuo Qui follow derrière Il y a le Zed Qui va chercher la DC Ça peut être super intéressant Tandis que la Tristana Va essayer de tuer La Lulu Attends mais Aïe 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 La Veil Qui n'a pas utilisé son heal Pour sauver Ça Lulu Ça c'est fort dommage En fait je veux savoir aussi Par rapport à ta Tristana C'est ça que je sais pas Parce que Ma botlane je la connais Mais ta botlane Enfin ta Tristana je la connais pas Est-ce que c'est un joueur Qui t'a dit à l'aise En tant que AD carry Il a voulu jouer AD Et c'était le seul à jouer AD C'est juste le top lane Qui est normalement main jungle Qui a été autofile A la top lane Mais il m'a dit Voilà je joue Yasuo Et pas autre chose Les deux joueurs top lane C'est équivalent on va dire Parce qu'ils se débrouillent tous les deux La botlane Elle est aussi équivalente Parce qu'on a deux botlane Qui veulent jouer leur rôle Ça c'est très positif Il reste plus qu'à savoir Ton Z Et ton Gragas Comment est-ce que Qu'est-ce qu'ils sont en fait Par rapport à leur rôle Ouais Ouais va falloir voir Alors le Z est ultra confiant Il voulait juste jouer Z J'ai l'impression que c'est un OTP Ou je ne sais pas quoi Mais il voulait vraiment Jouer que Z Parce que Imaginez il a pris Z En voyant l'équipe adverse Ouais On savait qu'il y avait Malphite et Lulu Il a quand même pris Z le gars Donc il a soit des balls en acier Soit C'est un fou furieux Ok Dragon de terre Euh Avec Z Z ou Tristana Enfin s'il y en a un ou deux qui l'a C'est très fort C'est vrai que ça peut être super fort Quand j'y pense Dragon de terre qui On rappelle Va augmenter vos dégâts sur les bâtiments Ainsi que Le baron et le dragon Je pense pas que ça marche sur les camps neutres Ouais c'est ça Je viens de découvrir le jeu Bonjour Alors en termes de build Comment ça va se passer Nous avons un Z Contre une équipe Qui va partir avec pas mal d'armure Du coup j'ai dit aux Z De pas prendre de létalité C'est à dire pas de dractar Pas du yumu La yumu à la limite La yumu ça peut C'est vrai que ça peut passer Parce que ça te donne Un boost de vitesse Et si tu fais du speedpush Tu peux Par exemple une veine Qui est toute seule Tu peux aller la chercher facilement Ça peut être intéressant Après Après c'est vrai que C'est un coup près Qui va être intéressant Oui Le coup près Je lui ai demandé De D'y penser Attention Gragas Qui va Gank La top lane Il met beaucoup de gank Ah il y a le bout de tonneau Qui a pas passé Niveau 6 Attention Faut pas aller le chercher Il est trop Mais pourquoi Pourquoi prendre autant de De mal à essayer De gank un malfeite Bon attention Le malfeite qui s'est retourné Qui est complètement vénère Aïe 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 Est-ce que ça va passer On a le passif de Yasuo Très bientôt Le passif du Yasuo Qui est caproque Mais Au pire moment Pour le malfeite Le malfeite qui a vraiment essayé De se De tuer le Yasuo C'est passé à rien Et qui a fait perdre Beaucoup de temps au Gragas Et le Yasuo Ok Yasuo qui est niveau 6 Oh loulouloulou C'était compliqué Donc oui en termes de build Ah bah Le Z qui prend de la létalité Il va peut-être partir Sur une Yumu Il va peut-être par Ah mais attends T'as vu le Vegas Qu'il prend Il prend une Tears Il a pris la lame Ah mais en fait Ah mais non Il aurait fallu de l'armure Quand même En fait là Là c'est un peu Ah tu sais ce qu'il fait Je pense Il prend peut-être la Tears Et ensuite il va prendre Un Coeur gelé Pour avoir plein de mana Et son bouclier Il va Mais non Mais pourtant Il y a une Lulu en plus T'as pas besoin Non mais en fait Tu peux pas faire ça Ça sert à rien Tu vas pas partir Coeur gelé Morello Tears Parce qu'au final T'auras trop de mana Ouais mais le bouclier De l'actif Mais en fait Ça c'est vraiment Dans l'opti Où t'avais aucun pile Mais là t'as une Lulu en fait Du coup ouais Faut voir Faut voir Mais après je suis Je suis pas très convaincu Attention A moins qu'il vise vraiment Le ultra led game en fait Genre il y va tanky Et puis il va stater Ouais mais là il faut qu'il a une armure Il est 6 quoi Et du coup Ah là il a pas d'armure Aïe aïe Oh Les mignons ça passe Les mignons Aïe 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 C'est passé Mais là il va Se faire Détruire Par l'ultime de De Gragas Ah ouais C'est vrai que ça fait mal C'est pas assez Mais j'aurais quand même pris Un peu d'armure quoi Enfin après c'est personnel Mais Là Veigar Veigar Z il commence à partir Sur un ex-drinker Normalement Enfin en théorie C'est ce qu'il va acheter Après j'aurais commencé Directement Un ex-drinker Sur son z C'est ce que je lui ai dit C'est ce que je lui ai dit En fait je viens de me rappeler C'est ce que je lui ai dit Je lui ai dit Prend un ex-drinker Après coup près noir Un truc comme ça Et finalement il est parti Létalité Et c'est vrai que là en fait On y pense peut-être pas Mais là Il aurait acheté Bah Sa petite jupe A 450 Bah il serait Pas mort tout simplement Tandis que Le Yasuo Va sûrement Décéder Du gang de Xingzeo Malphite Malphite qui vient de prendre Un kill Malphite qui a déjà 70 d'armure Je sais pas quoi il a Mais Il a pas acheté de dégâts physique Bon ce qui est normal aussi Parce que Il a 130 Mais là Malphite il a Ouais il a l'étabi déjà Attention agression sur la Vein Ah le Tarek Ok C'est vrai que le Tarek Prend pas de dégâts Tarek qui a La personne qui Il a reçu un buff de 20 d'armure Déjà par rapport au Patch de début saison Attends mais Comment il s'est fait le dragon Gragas Aussi vite J'ai l'impression qu'il a fait vite Alors que pourtant C'est un truc lent Il fait lentement normalement J'ai pas du tout regardé Alors il est en train d'attendre Pour le gang On a raté le coup de bidon Mais ça va passer Le truc U2Z Qui fait beaucoup beaucoup De dégâts Et l'ultime qui va finir Euh Le Merde Le vegar Et ça va lui donner Des stacks d'AD Je me rappelle plus Comment ça fonctionne déjà L'ultime 2Z Ça vole de l'AD c'est ça ? Alors Il vole des dégâts physiques Bon vegar il en a pas Du coup Ça lui donne rien Ou ça lui donne un peu quand même Un tout petit peu Je crois que c'est par rapport A l'attaque totale Si j'ai pas de bêtises D'accord Après j'en suis pas Pas certain à 100% Mais je pense que ça va De la dé totale en fait Ok On va essayer de mettre Une petite fenêtre La débonue Alors là par contre Pourquoi la veine est en train d'attéquer Alors qu'elle a plus de mana Ça c'est ultra risqué Quand t'as plus de mana Ne fight pas Vraiment Même si t'as un ADC C'est surtout veine Qui a besoin de faire son Q Pour spam Ça peut être un petit peu dérangeant Malphite qui s'amuse Malphite qui s'amuse Il fout l'armure Je vous rassure C'est pas Yasuo qui est mauvais C'est vraiment Le champion qui est fort Je vais conseiller une petite chose Contre Yasuo en fait C'est important C'est à dire qu'il faut pas partir Directement car je l'ai Je le conseille à Gantelet-Givran Parce qu'il a besoin De la défense Mais aussi d'être agressif Sinon Yasuo il peut ignorer le Malphite Exact Il a aussi besoin d'être D'être agressif Pour pouvoir répondre A l'attaque de Yasuo en fait C'est quoi déjà C'est le Gantelet C'est quoi ? Le Gantelet-Givran Gantelet-Givran Oui c'est super fort ce Malphite Ça va ralentir Ça va faire un petit awe Comme Yasuo il doit dash Enfin il doit dash Il dash sur les unités Si dash sur Malphite Malphite il peut très bien Le mettre une attaque très puissante De base D'accord oui Pour ralentir Du coup ça peut le dé En effet le Gantelet-Givran Qui est vraiment trop trop bien Sur Malphite Ça va même vous aider à des push Ou à push tout simplement Et du coup c'est plutôt Tout rentable Parce qu'en fait avec Malphite C'est surtout Contre un match-up comme ça Bah de l'armure De la mana Et un peu de dégâts Du coup contre la Givran C'est tout ce que ça vous donne C'est juste trop bien Par contre je sais plus Quel sort on monte avec Avec Vegard il monte le W En premier Regardez il a monté le W Il monte le Q Normalement Parce que ça réduit le cooldown De une seconde par niveau Ah ouais Ah ouais c'est clairement le Q Alors Parce que le Q Je rappelle qu'en fait avec Vegard Quand il fait son Q Et il tue des minions avec Il est last hit Il peut en tuer deux Maximum avec ça Donc faut bien Faut bien setup Il va pouvoir gagner De l'AP en permanence Plus réduire le coût du loup C'est ça ? Il est trop tanky Je suis désolé Non mais c'est impossible Ça va être un peu Pourquoi il perd autant de temps Ah et c'est une gank Le Malphite en fait Je comprends pas Attends ça va passer Ah un pour un C'est du un pour un Il reste les tanks au top Mais là je crois Mais est-ce que là Gragas il devrait limite Campe le Vegard quoi Le Vegard c'est C'est très susceptible Des ganks Non non c'est pas nécessaire Bon là le Gragas Il faudrait qu'il joue Les objectifs Et qu'il fasse du counter jungle Qu'il prenne de la vision Il a pris un des warders Et un Itama ward Il a besoin d'aller dans un jungle L'advers en fait J'avoue ils ont pas de vision J'avoue l'équipe rouge N'a pas vraiment de vision L'équipe bleue par contre C'est super bien Ce qu'ils ont fait Ils ont vraiment Beaucoup de vision C'est super propre Ce qu'ils font Ok En termes de gold Ok il y a deux gold D'avance pour l'équipe rouge Attends mais il y a deux gold D'avance pour l'équipe rouge Qui a beaucoup plus de farm La Tristana Oh la 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 C'est violent La Tristana Qui vient de faire un jump bomb Super stylé La veine qui fait zéro dégâts Sur le Tariq Le Z qui est parti de Dractar Et qui n'a pas Il vient de se faire tuer Par un ulti vega Il me semble Et il a pas fait L'exemple en fait Ça c'est vraiment une erreur C'est ce qu'on lui avait dit Je lui ai clairement dit Ace Rinker Peut pas se faire one shot Bon attention Qu'est ce que c'est ça Le Tariq qui Va devoir flash Bah alors Ah il avait plus la vision Mais si pourtant il avait la vision Il s'est jeté dans le tas A moins que ce soit un bait De niveau challenger On pousse la veine Dans un mur Mais sauf qu'on a pas Le même effet Que le condemn De veine Du coup ça va pas faire de stun On est insensible Pendant Bah rien C'était une période vide Malheureusement Le W2 Veigar qui fait beaucoup de dégâts Le stun de Tariq Sur 2-3 personnes Ça fait vraiment mal Le cul Aïe 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 C'était quoi Cette phase de jeu les gars Dur 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 Veine est partie Sur des tabi ninja Du coup elle est sûre De prendre des trades Contre Trissana Trissana elle perd statique Veine elle va faire Un danseur quantum Donc en fait Ça sera encore l'avantage à veine Je rappelle les gens Veine prend des tabi ninja Parce que L'équipe adverse A beaucoup d'AD Ils font beaucoup d'auto attaque Parce que Gragas C'est pas un champion Qui va être full AP Surtout qu'ils ont besoin D'un tank du coup Gragas a un bon build C'est vraiment ce qu'il faut faire Genre De la vie etc Il a fait des mercures Ouais par contre les mercures J'avoue que j'ai pensé vite fait Bah il va se faire détruire par veine Déjà Exingzor Parce qu'en fait Gragas Tu t'en fous des mercures Parce que Si tu te prends les CC sur toi Parce que les CC c'est quoi C'est C'est Lulu La cage de Vega Mais bon tu peux les esquiver Ouais mais Comment dire Et du coup Tu préfères te les prendre toi même Du coup tu t'en fous Alors Le Gragas C'était un Jax D'accord Les mercures contre le Lullus C'est ultra important Parce que Jacques Il a besoin d'être mobile De frapper De sauter Jax Il s'en fout Oui Ok Ok Oui Je vois Oui Les mercures Les mercures auraient été importantes Parce qu'il a besoin d'être mobile Il a besoin d'agir D'accord Un Gragas C'est un temps qu'il peut subir Il a un passif qu'il soigne Voilà Il peut se permettre de se faire cesser Quelques secondes Et au contraire On s'en fout de ses 5 Enfin on s'en fout Ça sert à rien de ses 5 Gragas Je vois Donc Gragas a plus besoin d'état de vie Pour résister dans la mêlée En fait Ok Non mais c'est vrai C'est exactement Ok ok Parfait Du coup Qui a beaucoup plus de gold Ton équipe à l'avant Deuxième dragon Wow ok La la Je lui c'est pas toi Bah Il y a 4 cookies Je comprends pas Pourquoi les joueurs prennent la maîtrise des cookies Et ne les consomment pas en fait Parce que là Là Elle a 4 cookies Elle vient d'acheter 2 potions Elle vient de les vendre là Avec les potions Ouais c'est Parfait 6 potions Enfin c'est Faut savoir que les cookies Quand on les consomme Ça augmente le mana max Et ça équivaut à quasiment un spell Elle est la moitié d'un spell Ça dépend du poil qu'on utilise Bon cue de la veine Oui oui c'est vrai Que les cookies Bah c'est plus Pour avoir une tenue de line En fait avec du poc Alors que Tristana Tarek Bah ça peut pas vraiment En fait L'erreur de l'ue Juste en regardant le build De luluc Elle a les 4 cookies On peut juste en conclure Que elle a pas pris D'agression Enfin elle a pris Pris d'initiative Oui c'est vrai C'est vrai Elle aurait pu agresser Beaucoup plus Pour justement pouvoir Profiter De tomber des cookies Et ça aurait pu Mettre plus de pression Profiter de ton item support Pour gagner les gold Exactement Elle a pas assez profité De Non elle a pas du tout Profité de sa phase de lane Le Tarek qui est ultra tranquille Il prend des dégâts Et avec ses boucliers C'est insane C'est vraiment super fort Donc là on a vu Z Qui a one shot la Lulu Evidemment La létalité Bah si vous partez létalité Comme le Z Par exemple Vous êtes un Wukong Qui part avec de la létalité Bah va falloir choisir votre cible Vous allez pas pouvoir prendre N'importe qui en cible Là Lulu avait 0 d'armure Du coup c'était vraiment la cible Qu'il fallait prendre Il y a aussi le Vegard Qui a toujours pas pris Si il a pris un petit peu d'armure Il va partir sur un Zonia Il fait bien Et c'est ça Mais c'est vrai que si vous partez de la létalité Il va falloir choisir votre cible Il va falloir choisir votre cible Là dans ce cas là Bah il y avait Lulu Avec 0 d'armure Evidemment il a plus la one shot Mais ça va quand même retarder son Comment dire Son efficacité contre Bah contre les tanks etc Il va vraiment pas faire de dégâts Du coup On a un Danseur Phantom Pour Yassuo Il aurait pas eu la limite Pour Z Pour faire des décalages Il aurait pas les dégâts de la Dractar Mais il aurait la mobilité Pour mettre plus de pression sur la map Parce que là S'ils font du 1-3-1 Donc si par exemple Il y a Yassuo top Gragas plus la botlane Au mid Et Zed à la botlane Ah non On a besoin de Zed en teamfight Je veux dire On a besoin de Zed Pour tuer la veine Parce que ta team ne pourra jamais Bah ils peuvent défendre Ils peuvent défendre à 3 Et Yassuo et Zed Bah ils mettent de la pression Top et bot Bah non Là il faudrait plus que ton Gragas Partirait Une bannière par exemple Et que Et que du coup Comment dire Tu peux faire la limite Du 1-4-0 Mais pas du 1-3-1 Ok Parce que ta Tu peux aller à la limite Te passer du lazo Pour qu'il fasse du split Par exemple Parce qu'il a fait quoi Attention Attention il a fait la technique De la Shadow Ça va pas passer Ça va pas passer On aura pas les dégâts L'ultime de la Lulu Qui va complètement Sauver Songzingzo Pendant que ce temps là La Trixtana va se faire défoncer On utilise son ultime Pour esquiver Peut-être des auto-attaques Mais là l'ultime de Tariq Va être beaucoup trop tard On fait l'ultime de Vegard Sur 100 points de vie De 100% de PV de Tariq Ça n'a pas été worth Tariq il va super vite Il a gosse ou quoi What the fuck Comment ça se fait ? Il a aussi vite Gagache qui se fait prendre à part Il a pas d'ultime Il se fait prendre par la cage Et là c'est la Destruction totale De l'équipe rouge Qui perd Ce sont deux cas avantages Qui revient presque A égalité Vegard Malphite qui se fait vraiment plaisir Qui se prend vraiment Zéro dégâts Là ce qu'on peut voir C'est que la Vein Elle a pas acheté De dégâts physiques Mais par contre Elle domine la botlane Là il commence à être inarrêtable Alors pourquoi Un danseur fantôme Contre un Malphite Un danseur fantôme Contre un Malphite Avec Kézou Ouais ça a pas l'air ouf Parce qu'il va réduire Les dégâts de 12% Qu'il subit De manière passive Mais il y avait pas mieux Après Oui mais même Si pendant la partie Il se bat Contre le Vegard Ou contre le Xine Il va réduire Leur dégâts quoi Ouais mais tu peux pas Non mais tu prends Après Lâche pas C'est important pour la mobilité Après c'est clair Ah oui la mobilité Oula Tristana Qu'est-ce qu'elle fait là Ah bah c'est du bon jump in C'est du bon jump in En 1v3 Je suis pas du tout Un main Yazoo Mais En fait je sais pas Moi je prendrais même pas Yazoo Oui non c'est sûr Je veux dire Tu joues Yazoo Contre un Malphite Enfin Je sais pas moi Aïe 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 Le Z qui va succomber Non il a été sauvé peut-être Non trop tard Le stun qui est arrivé Un petit peu après Mais qui a été vraiment bien placé Le Z qui va finalement décéder Tandis que le baron apparaît sur Et qui a toujours ses quatre prix Elle en a mangé au cœur Elle devrait les manger Elle pourrait manger Elle en a mangé un Elle a sa mort Ah c'est bon Elle a mangé Oui c'est ça Elle en a mangé un Donc elle est mort Mais enfin Ça c'est Alors Pour ça utiliser vos consommables C'est ultra important Surtout que là Ils sont gratuits C'est une habitude à prendre Ouais pour question du Yasuo Pour Danseur Fantôme Qu'est-ce que j'aurais pris Contre le Malphite Bah moi déjà je partirais plus sur Un dernier sou J'ai plus le choix Ouais mais Et là Premier objet Coupes Rénoir sur Yasuo Ça donnerait quoi Contre un Malphite Oui non Là c'est sûr Tu pourrais mettre Deux meilleurs dégâts Mais là au point où on en est Le Malphite Regarde Je sais pas Il doit avoir 250 d'armure 300 Là combien d'armure Ah et tu prends Après ton coup Coupes Rénoir Tu prends Un Dominic La 862 d'armure Tu vois 450 Là t'es obligé De faire un dernier sou T'as plus le choix Même Tristana Faut qu'elle abandonne tout Là son IEU A Tristana Elle sert à rien du tout Là elle fait une IEU Dans le vide Parce que le Malphite Il va réduire les dégâts De plus de 80% Là C'est ignoble Il a pas encore le rendoir Le pire c'est que tu peux même pas Ignorer le Malphite En fait Non tu peux pas C'est pas possible Il va rester à côté de toi Il va avoir une Sunfire cap Une cap solaire Ça va être Ça va être chaud On va avoir le pile de Malphite Et de la Lulu Qui va pouvoir Mettre des shields Ou booster Et la veine derrière Qui va se faire plaisir Très intéressant Le build du Malphite Qui est vraiment Il est à la fois tanky Et ultra chiant Pour l'équipe Parce que tu pourras pas l'ignorer Il va ralentir Il va se faire des dégâts En solo En mono Ça va être Ça va être En même temps Mais le E de Malphite Ça vole pas de la D Ou un truc comme ça Le E de Malphite Il réduit la vitesse d'attaque Ça peut être à 50% Il peut diviser par 2 L'attaque speed en fait Et si là le rendoir Plus le cœur gelé Là c'est 80% L'attaque speed C'est insane Alors On rappelle Ça se cumule peut-être pas Comme ça les pourcentages Ça se cumule littéralement Ah ça se cumule littéralement ça ? Parce qu'une captain Faut mettre une attaque Toutes les 5 secondes Oh là 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 Attention la cage de Vekker Qui a été super bien placée Sauf qu'il est complètement Out of position Ah c'était pas ouf ça Par contre L'ultime de Tarek Qui l'a complètement sauvé Non c'est pas ça Il est pas dans la bonne équipe Je suis débile Le Z qui va succomber Le Malphite qui va mourir Qui a pourtant Tellement temporisé On se fait toucher par le Q La tornade de Yasuo Attends mais c'est n'importe quoi Comme teamfight là C'était complètement désorganisé J'ai rien compris Ce qui s'est passé Il y a vraiment Le Vekker en fait J'ai pas compris Il était vraiment Très très mal positionné Il avait fait une très bonne cage Tu balances un petit Q Un petit W Tu recules Tu vas pas Tu vas pas front line T'as un Zing Zao Et t'as un Malphite Avec beaucoup d'armure Tu les laisses Il va mourir Il va essayer de faire un petit E Avant de crever C'était pas mal Oh Comment elle est morte La matière noire Oh non Elle s'est fait électrocut avec ça Tristana elle a dit what the fuck Elle a pas compris Non parce qu'en fait Ce qui s'est passé C'est qu'elle s'est pris le Q Le W Et elle a sauté dans le E Et ça a fait proc L'électrocut mec C'est ça Trop drôle Il a le skin Avec la barrière électrique Ça aurait été trop stylé MDR Là la Tristana par contre Elle est pas bien contre le Malphite Et là elle part sur Sur des critiques Je profite de la pause Deux secondes J'arrive tout de suite Vas-y 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 Donc ouais le Zing Zao On parlait du build avec Toucan C'est que La dernière fois on avait déjà vu Un Zing Zao avec ce build La trinité C'est marrant Mais c'est sur OPGG Ou quoi C'est écrit dans des guides Je pense C'est peut-être pour ça Je vais le faire Non c'est peut-être Dans les buts conseillers de LOL Tout simplement Ah ok d'accord Après l'objet il est populaire Donc les gens ils aiment le faire C'est tout D'accord ok Après les gens ça pose pas forcément La question de pourquoi L'objet est bien Pourquoi il est pas bien Ils savent que c'est fort Que ça fait mal Mais il l'adapte pas Par rapport à la partie Après c'est plus de la courte C'est plus de la connaissance C'est de la vision De la lecture du jeu On va dire Ok En soi l'objet il est pas immonde C'est juste que C'est pas adapté D'accord Bon c'est bien ce qu'il a fait Tarek un Iron Solari Parce qu'ils ont aucun shield Et ça va vraiment rajouter Un petit peu de pile Même beaucoup de pile je pense Du coup ça va être vraiment C'est vraiment intéressant Là il y a Suo qui va se prendre La première tourelle Non Non je dis n'importe quoi Il y a déjà deux tourelles Qui sont tombées déjà Je n'ai rien dit Donc Malphite qui a fait son travail Pour prendre une tourelle Attention Il y a Suo qui engage Le Malphite Qui utilise son ultime Sur un Malphite Il a perdu deux points de vie Et qui se fait complètement défoncer Non il met tout Il met tout sur Malphite Ah mes yeux Ah mais en fait Ils font pas de dégâts Le Xingxiao fait pas de dégâts Avec sa trinité En fait Non parce qu'il lui faudra Coupé noir Wow ok Mais moi je pensais pas Que c'était aussi intense La trinité Oh attention La trinité c'est 25 dégâts physiques Et t'as pas de pénétration Alors le progouillance C'était un duel assez serré On a raté un petit peu L'essor de chaque côté C'est vrai que la cage de Vegard En vrai C'est quand même super chiant Et super sérieux Les ennemis Les ennemis Les ennemis En 100% C'est trop trop bien Attention La veine qui part en mode dueliste Je rappelle Oula Ils sont partis en mode tourelle Ah c'est vrai que Veine c'est pas simple A jouer les gars Après la veine Elle va partir sur une Beotarka normalement Ça va scale avec le coupé noir Le coupé Le danser fantôme Qui donne la mobilité Elle a la résistance Avec l'état de bill Danser fantôme Et la Beotarka Qui va donner le sustain Et pareil encore J'y avais pas pensé Au cas qui scale Et faut savoir Que le coupé noir scale Avec la run précision La précision Qui va appliquer du debuff Et le coupé noir également Il y aura que des dégâts augmentés Pour toute l'équipe en fait Donc même le Xenzo Qui n'a pas de coupé noir Pourra profiter de la pénétration de veine en fait D'accord Parce que là T'es en train de me dire Que la Beotarka Avec le coupé noir Genre à chaque auto-attaque Ça va faire deux stacks Non 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 Ça fait pas deux stacks C'est juste que ça scale Comment dire D'accord Ok La Beotarka applique Des dégâts physiques En pourcentage de points de vie Et le coupé noir Lui il réduit l'armure Ok oui Ça se cumule efficacement C'est ça que je veux dire Et comme veine n'est pas dépendante De stéroïde de dégâts Donc elle est dépendante Des effets qu'elle va appliquer Bah à partir de là Tout synergise Parce qu'il y aura quelque chose De cohérent en fait Elle aura la mobilité La pénétration Et la réduction Et la réduction de dégâts Tout ce qu'elle a besoin D'accord Tristana qui fait des sauts bizarres Elle a peut-être eu peur De se faire ult par le malphite Alors qu'il avait déjà utilisé son ult Je sais pas Peut-être un manque de communication On ne sait pas Le E de Veigar Qui a presque touché Alors Attends Parce que là nous avons Qu'est-ce qu'il faudrait Que j'en fasse Pour avancer dans la partie Il y a trois dragons Pour l'équipe rouge Il y a deux goals d'avance environ Pour l'équipe bleue Le Z ne peut pas speedpush Il est même pas capable De tuer le Veigar Du coup c'est vraiment Très compliqué Le Yasuo Il ne peut absolument rien faire Contre Le malphite Voilà Il faut aller chercher Voilà La Lulu Qui n'avait pas Aïe 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 La Lulu Il lui restait deux PV La tristesse La Lulu Qui va essayer de rester Pour bait Des ennemis Ou pour rester Tout simplement Pour mettre des boucliers C'est très bien Elle peut manger des cookies La Lulu Elle peut manger des cookies En effet C'est un bait C'est vrai C'est vrai Elle aurait pu reprendre 15% C'est combien en plus Parce que c'est beaucoup Ah c'est bon Elle en a pris un C'est 15% de vie manquant Ça redonne beaucoup De points de vie Et voilà L'équipe bleue Qui a fait un bon teamfight La Lulu Qui s'est pris Pas mal Tout dans la face Et du coup Elle est en plus Restée en vie Elle a pu mettre Des petits shields C'était assez intéressant Ils vont pouvoir faire Le baron Assez tranquillement Le jungler N'est pas mort Mais bon S'il saute dans le tas C'est la mort pour lui Ils ont une vision Ou pas pour le baron En tout cas L'équipe rouge N'a aucune vision dessus L'équipe bleue A une petite vision À côté de la plante Et voilà Le baron a été fait Ça va débloquer Sûrement la situation On va faire un gros bus On va essayer De se grouper Tandis que Vegard a back Du coup Bah Faut plus mettre de pression En fait C'est un qui a back On se casse On se regroupe On va quelque part Il y a un dragon Qui arrive bientôt C'est quel dragon ? Dragon de Infernal De feu Bah C'est parti On va aller Au dragon On va essayer de setup ça En mettant des visions Des petites wardes Quelque part Faut mettre des wardes Un peu ici Et peut-être ici Ou ici Pour aller voir venir Quand t'as pas trop le temps Mais sinon tu peux voir Un petit peu plus deep Au niveau des trinquettes Trinquettes Franchement c'est bien Pour les deux équipes C'est bien C'est bien Mais tout ce que je peux C'est rond équilibré Mais tout ce que je peux constater Là Aïe aïe De jeu C'est que ton équipe Il n'y a personne Qui a pris de la pénétration Quoi A part l'adracteur de Zed Mais c'était le C'était pas le bon choix Mais non Je leur ai dit La pénétration Ça va être crucial Mais bon C'est vrai que c'est Maintenant pour moi Ça devient plus évident Parce que voilà Je suis avec Toucan Il le rappelle souvent Et je me suis fait Plus ou moins Bien coach par Toucan On a souvent parlé ensemble Et ça fait toute la différence Et des fois Où j'étais avec de la létalité Je faisais zéro dégâts Et voilà En fait le build Les gens C'est trop 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 important Par contre Le Gragas Qui essaie D'engager sur Malphite Là N'essayez même pas N'essayez même pas Les mecs Dépensez même pas Votre 1 cd Sur lui Faut faire super attention Malphite Là c'est Tristana Il nous faut le Il nous faut un tueur De genre Un dominique C'est obligatoire Il n'y a plus le choix Alors est-ce qu'il a eu Des points de vie Là 425 points de vie Ici oui c'est sûr que le dominique du passif Va fonctionner Il n'y a aucun soucis Là dessus En plus les tanks Toi tu m'avais dit que les PV Les scale Regarde là on a une veine Qui a un coup près noir Et un dernier souffle Là ton équipe a aucune chance Pour résister à la veine C'est pas possible En plus les dégâts purs Et dans ton équipe Il n'y a pas de pénétration Du coup le Malphite Il se balade Ton équipe ne peut rien faire Il 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 ne peut rien faire On va voir On va voir une auto attaque Sur Malphite Ça va faire 62 Même la tour Elle rigole quoi Bah ouais C'est ça le problème aussi Et ils peuvent rien faire C'est pour ça qu'en fait Même en teamfad Comme ça Ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas défendre Les tours Là le taric Il essaie d'avancer Si ça avance trop Il se prend une veine Il se prend le E Il se prend tout le long Et voilà Boum il se fait exploser Ils ne peuvent rien faire Et ça c'est juste La mœur de Malphite C'est rien d'autre C'est à dire que Malphite Même si c'est pas Un dieu Même si c'est pas un challenger Là il a juste à avoir De l'armure A avancer tout droit L'équipe ne peut rien faire Et la veine Et le vegar Ils font ce qu'ils veulent Parce que là en plus On pourrait dire Bah ouais Mais le gragas Il a juste à All in Il fait E R Il touche tout le monde Le Yasuo arrive Bah ouais Mais le vegar Imagine qu'il est Un petit peu en retrait Il met un E Il bloque toute l'équipe derrière Et bah voilà Ça annule tout l'engagement Et c'est très compliqué C'est vraiment Extrêmement compliqué Pour l'équipe rouge On peut pas leur en vouloir C'est Mais c'est Bon Ils auraient pu essayer De prendre de la pénétration De la pénétration d'armure En pourcentage Avec auprès noir Dominique Etc Il a joué par maillet gelé Mais là ça sert à rien du tout Le maillet gelé Il n'aura aucun impact Dans la partie Enfin si c'est un maillet gelé Je suppose que c'est un maillet gelé Ça me paraît très évident Avec la ceinture géante C'est bien comme ça Après là oui Après là Si vraiment la Tristana Il fait un jeu de folie Avec son dernier souffle Il y a peut-être moyen Mais j'y crois pas Ah il commence à prendre De la pénétration d'armure Ça donne 35% Le Dominique Il va jusqu'à combien 40 Elle a 309 sbire Elle a un farm Qui est excellent Waouh J'avoue J'avoue elle a bien farmé Attention Le Z qui est pris à part Qui a peut-être essayé De one shot La veille Mais non Il y a la Lulu Qui était là au cas où Elle a juste besoin D'appuyer sur R Pour la sauver Et oui Z Bah oui On l'avait dit On lui avait dit Mais bon Il était très confiant Il ne voulait rien savoir Attention Juste un R De Veigar Et ça met Midlife Quelqu'un Il a combien de carré le Z ? Je ne sais pas Je n'ai pas envie de savoir Je n'ai pas envie de savoir Non mais voilà Moi je lui ai dit Fais comme tu le sens Écoute ton coeur Là c'est une leçon En fait Ce qu'il faut retenir C'est que Comment dire C'est pas en jouant en Z Et en ayant des dégâts Qu'on va carrer une game On peut avoir Jeter zéro dégâts Avoir un mal fixe Marcher tout droit Et gagner une partie Moi j'ai arrêté d'otp J'ai arrêté de jouer un champion Et je me suis aperçu Que quand tu t'adaptes A ton équipe Et à l'équipe adverse Tu gagnes tellement plus de game C'est ouf C'est pour ça que là Je joue plein de champions Certes je les joue Beaucoup moins bien Qu'un otp Mais vu que je m'adapte Je vais gagner plus de game C'est bien beau D'être un otp Mais c'est vrai Que ça peut être Parfois compliqué Surtout dans une méta Où ça peut partir Vite fait en cacahuète Et donc ouais On parle souvent des bids Mais c'est ça Le plus important Dans League of Legends En fait c'est la chose La plus compliquée Dans League of Legends Je pense Parce qu'il y a Plein de stats C'est ultra intéressant Et en fait C'est la partie Dont les gens Comment dire Ne s'amusent pas En fait Ils achètent juste comme ça La plupart Et tout ce qu'ils veulent faire C'est Vas-y je veux montrer Les mécaniques Etc Alors qu'il y en a Qui sont peut-être Trois fois moins bons En mécanique Mais vu qu'ils savent build Ils te roulent dessus Là le malfit N'est pas besoin D'avoir de grosses mécaniques En fait ce qu'il faut savoir C'est qu'à niveau compétitif Le but C'est déjà une garde psychologique De savoir Qu'est-ce qu'il va acheter Qu'il va acheter quoi Comment est-ce que je vais Parce qu'il y a des objets Qui se contre entre eux Par exemple C'est possible Donc il y a plein de choses Qui peuvent se faire La pénétration contre l'armure Sauf que tu peux répondre Avec une cote épineuse Si un perso auto-attaque Etc Et bref Et du coup C'est très important De voir se cocher de l'adversaire Pour acheter des objets En conséquence En fait Et ça les gens Ne le font pas suffisamment Ils pensent que Ah mon perso C'est un assassin Donc je fais de la létalité Non C'est pas ça la solution Faut voir l'équipe L'équipe en face Tout simplement Faut s'adapter les gens Mais c'est très compliqué Ceux qui commencent le jeu Ou qui Ils ont quelques mois Sur le jeu Bah apprendre tous les objets Apprendre tous les champions Je sais que c'est compliqué Ça se fera avec le temps Donc amusez-vous mécaniquement Là la barrière de Vegard Qui bloque complètement C'est fou C'est comme un mur d'Anivia Sauf que ça Ça stun en plus Attention là La Lulu qui est toute seule Qui a du Ce Sulti Elle-même Le Vegard qui balance son ultime Un petit peu au pif Sur le Z C'est un petit peu dommage Tandis que le Malphite est un V4 Qui tempo beaucoup trop longtemps Le Gragas qui a vraiment bien temporisé aussi Il y a une rédemption De Lulu qui va faire un petit peu Et c'est important pour Parce que là le Yasuo Il a un peu d'armure Enfin tout le monde a un peu d'armure Même l'armure qui scale De manière passive Pour un coup de noire Super bien Et le Dunesou qui va retirer Le peu d'armure que l'ennemi possède Alors ça peut pas être des raisons De se dire Le Yasuo Il va perdre Allez Il va perdre Même pas 10 points d'armure à peu près Plus le coup de noire Là le Yasuo il a 124 d'armure Mais là je parle du dernier souffle Qui n'enlève que l'armure bonus Et l'armure de base Elle ne coûte pas sur le dernier souffle Ah c'est juste armure bonus Sur le dernier souffle oui Ah mais le Dominique aussi Ah c'est bonus armor D'accord Ah c'est pas le total en fait D'accord Bah putain tu vois Je viens d'apprendre un truc Putain c'est chaud J'apprends vraiment tous les jours C'est dur Et le Z qui va mourir Est-ce qu'il vient de ult le Malphite ? Il me semble oui Ouais c'est pas mince Bon de toute manière Ça change à rien C'était plus un ult de panique C'est horrible On balance tous les CD sur le Malphite Pour essayer qu'il se barre Trois attaques midlife Et pourtant chez Hérault Il a beaucoup de points de vie Et c'est pas la télévision Ok bah tu vois moi Je pensais que le Dominique Était beaucoup plus pété Je pensais que c'était sur le total C'est bon ça je trouvais C'était complètement fumé Ok mais alors le Void Staff C'est la même chose ? Non Ok d'accord Ok c'est... Ok c'est... Ok la Tristana qui vient de tuer Ouh oui oui On a essayé de re-sauter dans le E Oh et en plus on flash On aurait dû faire l'inverse Flash et W Ou juste flash Ou juste flash Mais c'est vrai que la cage Bah ça peut surprendre Ok Et le petit Z dans de 10 Aïe 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 Mais en vérité il faut vraiment prévoir à l'avance les objets C'est-à-dire déjà si on part sur une Yomu Une Yomu On part sur un objet de létalité Il faut être sûr de bien stopper un early Si les gens en souffrent Bah il faut arrêter la létalité Il faut de suite partir sur des objets Des objets qui ont une valeur sûre en fait Oh 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 Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ? C'est risqué leur truc là Leur call ils sont vus Il n'y en a aucun qui peut zone Le Vegard il va pouvoir venir là-dessus Oh ! Le Z qui a réussi à catch je ne sais pas qui C'est la Lulu Oh là là Le Z qui a utilisé la Lulu Qui n'a vraiment pas fait de dégâts Le Baron qui a été pris par le Gragas Le Z qui va succomber Par les deux joueurs Par l'attaque de Malfit Par l'attaque de Malfit Et Lulu Ok Bah du coup ils ont pris le Baron Ça va retarder un petit peu la game pour l'équipe bleue Et oui c'est vrai que c'est intéressant Ce que dit Toucan C'est qu'il faut prévoir le build Mais non seulement il faut prévoir toute la game en fait Il faut savoir est-ce qu'on va avoir besoin du dragon Est-ce que ici je vais Qu'est-ce que je vais prendre comme stuff Comment je vais jouer Est-ce que je vais devoir speedpush Est-ce que je vais devoir group assez vite Est-ce que je dois push Est-ce que je dois roam Est-ce que je peux aider mon équipe Il y a plein Tu peux pas décider de tout A la seconde près Il faut que tu prévois un petit peu ton plan de jeu Surtout quand t'es une équipe en vocal etc Tu dois prévoir un petit peu ton plan de jeu Comment ça va se passer etc Et tu dois prévoir plusieurs plans Si par exemple Yassu est bien dans sa partie Plan A S'il est pas bien Plan B En fait regardez Quand j'ai fait la draft Dans Juggler il voulait jouer le Dissin Si vous avez pris le Dissin Dissin aurait fait quoi contre Gragas en fait Là rien Là même Xeine qui galère de ouf parce qu'il a pas le bon build Il s'en fait mieux que si il avait un Dissin Parce que le Dissin il s'écrase contre Gragas Là le Dissin il peut moins le repousser Ouais 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 Non non c'est vrai que ça passe Non même les Dissin aussi il peut repousser C'est pas le bon exemple Mais Mellin il a meilleure tenue contre un Gragas en phase de fight De toute façon Et là le Malphite qui se fait plaisir Vraiment si vous aimez pas Yassu Et vous jouez à top lane Jouez Malphite Vous allez voir Y'a plus vraiment aucun problème Aïe 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 la rédemption qui Qui ne l'a pas sauvé Et je pense que même s'il faisait un tout petit pas Pour se prendre la rédemption Ça n'allait pas du tout le sauver non plus Alors là je sais pas ce que part Avec quoi part la veine sur son Sur son cristal de rubis Mais si j'étais elle Je partirais sur un ange gardien Ouah le Vegard qui a failli outplay toute l'équipe Mais pas vraiment Oh la 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 Elle part sur un rendoir la veine c'est ça La veine part sur un rendoir si je dis pas de bêtises Mais dans ce cas là Elle aurait du faire Directement L'armure en fait Oui 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 les points de vie qui servent Qui servent à rien Bah qui servent à rien C'est mieux de prendre l'armure Tout de suite Vu qu'il y a vraiment que de l'AD en face Y'a la grasse Mais on s'en fiche un petit peu Mais je voudrais quand même conseiller De partir sur un ange gardien en fait D'accord Parce que ça empêcherait le Z de combo encore plus C'est à dire que là le Z il pleure quand tu vois un ange gardien Oui c'est vrai Même le Yasuo il pourrait pas engager comme il veut quoi Parce que là bah tu prends un ange gardien sur Vein Y'a un Zonia sur Veigar Bah il l'ulte plus rien en fait C'est ça il peut plus jouer Il l'ulte la Lulu Il l'ulte dernière Attention la Vein qui est un petit peu en fréquence Ah Vein regarde le build de Vein qui déchire le Gragas On flash pour le Essayer de tuer le Gragas Il va vraiment bien s'en sortir Elle rattrape bien Oh la la Il me fait que le shield de Lulu c'est vraiment compliqué Et le Z qui fait zéro dégâts Ah là il peut plus faire de dégâts Bon après il y avait le shield Il y avait le shield de Lulu aussi On va pas être Après maintenant Le problème là Le problème des Mercure ou du build 2Z C'est qu'il a Non il a pas d'armure Le 2Z Et là il s'en trouve contre une Vein qui est full Au verre tanki Et voilà c'est Là il essaye en fait son but c'était de one shot des gens Eh mais attends Attends Non mais mec Il a vendu son direct Oh mais il l'a bien fait Franchement c'est C'est la meilleure des choses qu'il aurait dû faire en fait C'est déjà ne jamais l'acheter Oui mais pas la vendre Si 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 là il faut la vendre Là au moins Vraiment Mais oui Là il a vendu quelque chose d'inutile pour quelque chose d'utile C'est à dire que là il a rentré à s'utiliser Mais oui mais tu perds pas beaucoup trop d'argent en tout ça ? Oui mais là t'as plus le choix C'est la mort ou la mort Ouais En fait c'est vrai que la draktaire est tellement inutile mais Ah c'est dur C'est dur de vendre une draktaire Ouais mais là il a fait une bonne affaire Ce draktaire elle va faire quoi en fait ? Elle va faire quoi contre le Xyl ? Contre le Malfit ? Oh c'est il va ça draktaire Regarde la paix du Vegard Oui il a combien ? 1000 ? 1000 ? Regarde la paix du Vegard 1600 ok 1600 bientôt L'héro il a disparu quoi il a succombé Oh la la Oh non il rentre dedans Oh 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 putain Le Vegard il rigole quoi Et là en fait attends c'est quoi le cooldown de son E là ? Le cooldown du E de qui ? Non c'est... Ah c'est le W ! Le W a 2 secondes de cooldown même pas Le W de qui ? De Vegard Ah Il balance 1,86 secondes tout le temps son W Il assassine Z de toutes les 1,86 secondes aussi Ah 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 Bon là c'est... Eh c'est Insem Vegard hein Il me donne envie de le jouer hein Oui oui Pourtant notre middainer et notre top laner qui étaient pas à l'aise sur les rôles hein Ouais mais même en étant pas à l'aise les gens Vous voyez hein Vous voyez juste s'adapter et avoir une bonne draft comment ça change tout Alors que le Z est ultra confiant hein Il a dit je joue que Z Je suis ultra chaud je vais le défoncer Bah non ! Après quand même bravo à eux parce que c'est quand même très sympa d'avoir participé Bien sûr on rigole parce qu'on est spectateur Après voilà c'est vraiment amical C'est très compliqué une game Là on le savait déjà On le savait déjà que Z c'était un mauvais pic C'est peut-être un joueur qui... Pas qui débute le jeu mais qui connaît peut-être pas encore la force de l'armure contre la létalité Et il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Je joue en plat de diamant Et je peux vous dire là dans mes games de pré-saison Même quand l'équipe en face est full AD Ils prennent full létalité La létalité c'est surcoter les gens Alors faites attention à ça Toucan n'arrête pas de le dire à chaque coach abonné Moi c'est rentré dans ma tête c'est bon Evidemment il y a certains champions vont profiter de la létalité On va faire un petit débrief sur la létalité rapidement si ça intéresse Le meilleur objet de létalité que je conseille c'est la Yomu Qui permet d'être mobile et d'avoir un actif Donc pour pouvoir entrer dans un fight ou au moins sortir Un objet qui est plus chez les Tuachs c'est la Drakhtar C'est l'objet qui est le plus surcoté en létalité Mais en vérité c'est bien pour tout ce qui est KZ, Z ou Wukong à la limite Chaco aussi parce qu'il est invisible Mais vraiment la Drakhtar mettez la de côté Prenez Yomu C'est beaucoup plus rentable d'avoir la vitesse de déplacement Vraiment C'est trop trop bien Mais surtout n'en choisissez qu'un seul en début de partie Après vous prenez soit un coup près noir sur un dernier souffle Vous adaptez en fonction de l'armure de l'adversaire Mais ne faites pas deux objets létalité Sauf si vraiment vous êtes en 24-0 Enfin j'en sais rien mais Évitez de faire trop d'étalité ça sert à rien Ok Genre moi qui en faisait trois Il y a pas longtemps avec Kane Après si vraiment c'est un pur stomp Un pur snowball On peut le faire Mais si on subit la game Faut arrêter Il faut tout de suite partir sur des objets Beaucoup plus impactant sur la partie en fait Et la létalité c'est trop ciblé pour les squishy Et là même Vein n'était même plus squishy Elle avait des tabis, un danseur Une lulu derrière Enfin non c'était plus possible Bah c'est vrai que c'était compliqué Encore une fois Les compositions full AD comme ça Bon full AD Oui il y a un Gragas Oui il y a un Tariq Mais c'est tellement infime les dégâts Attends tiens je vais aller voir les dégâts magiques Magique damage tout champion Bah ouais c'est Là vous voyez les dégâts magiques Gragas a fait 17 000 Tristana a fait presque 12 000 C'est tellement C'est tellement peu en fait Par contre t'as vu le Malphite qui a pas fait beaucoup de dégâts magiques Et dégâts totaux Ok Ouais il a fait quand même Il est vraiment très hybride en fait Ah oui oui C'est vraiment très hybride Son Z c'est beaucoup de dégâts physiques en vérité Ah il y a du true damage Il y a des dégâts magiques au champion T'as Vegar qui te met une douille True damage C'est vraiment vain True damage C'est hallucinant ok Super intéressant Ouais Vegar qui a vraiment détruit la partie hein Insane comment il a scale Ohlala 1600 d'AP les gars 1600 d'AP il avait Ca fait mal Ca fait mal Là il faisait juste QW Et le E il se le prend Ca fait électro cute Ok D'accord Il pouvait trembler sur son touche Z Il pouvait spammer la touche Z Il y avait une pluie de météorites sur la map là Les ennemis peuvent plus marcher C'est vraiment intéressant Et nous s'ils arrivent à esquiver Vegar a mis une cage Et l'ennemi ne peut plus s'en sortir de la cage Et il spam la cage de météor quoi L'ennemi ne peut plus s'en sortir Et il était ultra résistant parce qu'en plus Bon par contre Satyr Qui scale avec de la mana Et le seul objet mana qu'il avait c'est Satyr Du coup quand il faisait son bouclier Bah ça c'est pas un gros bouclier mais Il y avait le Morello aussi Mais non en soit le choix il est pas bête Moi ce qui me faisait peur c'était Est-ce qu'il allait s'en sortir Est-ce qu'il allait réussir à le scale Il a réussi tant mieux Ouais Et ça s'en est très bien sorti même d'ailleurs Mais c'était assez risqué quand même C'était très risqué Quel objet il aurait pu remplacer ? Euh Moi je suis fan vraiment de la tire D'ailleurs son build il est ultra fort Après moi je l'aurais Je l'aurais presque conseillé le build d'un ami Qui est OTP Vegar Et qui build uniquement Vegar full tank Ca fait beaucoup de dégâts du tout là Non non pas de run En plus avec des fois un avis sale Ou des trucs qui permettent de tenir Et même si ça paraît bizarre Ca peut fonctionner Ok bah écoute on pourra en parler dans une vidéo peut-être Oui pourquoi pas On va vous laisser là-dessus les gens Bravo à tous les participants Encore une fois on ne vous force pas à jouer Des champions C'est vos pics de coeur Mais des fois bah voilà ça ne peut ne pas marcher Au moins vous avez vu que Z Bah ça a beaucoup de difficultés Contre des gros tanks Ou juste une équipe qui va build de l'armure C'est très compliqué Même s'il n'aurait pas parti à l'étalité Même s'il partait pas à l'étalité C'était compliqué hein C'est pas non plus une faute de build C'était quand même assez compliqué Bref GG tout le monde Merci Toucan d'avoir été là Un plaisir Je vous dis Je vous souhaite de joyeuses fêtes En famille ou tout seul sur World of Warcraft Je connais C'est quand même génial Ne vous inquiétez pas Et on se revoit dans deux semaines Pour le coach abonné Et puis c'est ça Bonne fin de fin d'année à tous Voilà Toucan un dernier mot sur les events Bah là il y a l'event Noël Qui se termine dans pas longtemps On est le 23 décembre Donc il se termine le 25 Donc si vous regardez la vidéo Bah là le 24 Bah il vous reste un jour pour participer Dernière chance Donc essayez de faire vite Et il n'y aura aucun déceint Qui sera accepté après cette date Puisque c'est Il y a des gens Qui travaillent chez Riot Games Qui vont venir Pour sélectionner des vainqueurs Donc à partir du moment Où on commencera A sélectionner des vainqueurs Ce ne sera pas possible D'arriver en retard Exact Bah écoute Bonne soirée Toucan Merci encore Et à vous aussi Et à la prochaine Ciao les gars Au revoir Au revoir